Je n'ai rien vu à ce sujet-là pour l'instant. Je m'en voudrais de vous laisser partir, Dr. Carignan, et de ne pas vous avoir posé la question sur l'immunité de groupe. C'est le débat actuellement. On a vu qu'on ne s'entend pas, même dans le même pays, Mme Tam, M. Arruda. Vous, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez effectivement qu'on est en mesure éventuellement, ou on sera en mesure d'atteindre une forme d'immunité de groupe sans que le prix à payer soit trop élevé en vies humaines? Oui. Bien, écoutez, je pense qu'honnêtement, on met beaucoup l'accent sur les différences entre le Québec et le Canada, mais je pense que le message global est le même. Il a peut-être été présenté de façon différente. Je crois qu'au niveau du Québec, même si on a mentionné le nom d'immunité collective, je crois qu'on ne pense pas qu'on va atteindre l'immunité collective, ce fameux seuil de 60 à 70 % de la population qui aurait fait la maladie et qui limiterait la propagation du virus, la propagation de l'épidémie. Je ne pense pas qu'on pense l'atteinte de cette façon-là. Pour l'instant, oui, on va repartir les écoles tranquillement, on va repartir l'économie, mais je crois que c'est principalement parce que c'est un besoin essentiel. Bon, il y a plusieurs gens qui souffrent actuellement des conséquences économiques de ce qui se passe. Au niveau de la santé mentale aussi, c'est difficile. Il y a des enfants qui souffrent du fait de ne pas avoir accès aux structures données par nos écoles. Donc, je crois que c'est tout ça qui entre dans l'équation. Oui, peut-être que graduellement, si on maintient des distances physiques à travers tout ça, il y a peut-être effectivement, on va progresser un peu plus vers l'immunité collective, mais je crois que c'est illusoire de penser qu'on va atteindre ça de cette façon-là. Puis effectivement, je serais un peu inquiet parce que si on atteint l'immunité collective uniquement par l'infection, ça va vouloir dire qu'on va avoir eu beaucoup d'hospitalisation, de décès et probablement que nos services de santé vont être débordés, ce qu'on essaie d'éviter depuis le tout début de cette crise-là. Alors, en terminant, Dr. Carignan, si l'immunité collective n'est pas atteinte par la transmission entre humains et en retournant nos enfants à l'école, de quelle manière est-ce qu'on peut autrement l'atteindre? Dans un scénario idéal, l'immunité collective, on l'atteint par... Oups, excusez-moi. Non, non, allez-y. Je disais que là, on est sans... on parle... le vaccin n'est pas encore trouvé, n'est pas encore découvert. Oui, bien, c'est ça. Effectivement, dans un monde idéal, c'est toujours l'immunité collective. On l'atteint par la vaccination ou par l'infection lorsqu'on fait face à une infection qui est peu sévère. Là, bon, on a quand même une infection avec une certaine virulence. On l'a bien constaté. Donc, est-ce qu'on va être capable de retarder le plus possible en ayant... en maintenant un semblant de vie normale, en retardant le plus possible l'entrée de l'infection chez nous? Est-ce qu'on va être capable de se rendre jusqu'à la venue d'un vaccin? C'est à suivre. Mais certainement, les prochains... on va voir vraiment l'impact du déconfinement parce qu'on ne se cache pas que c'est la portion la plus difficile. C'est facile de faire le confinement. On le sait. Déjà, il y a des données qui nous montrent que ça a eu un impact important sur nos vies. Ça a eu un impact au niveau de la mortalité qui a été observée au Québec. Mais maintenant, on a moins d'expérience, on doit le dire, dans le déconfinement. Il y a déjà des pays qui l'ont fait. Je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. C'est ce qu'on veut éviter. On se laisse là-dessus. C'est ce qu'on veut éviter à tout prix. C'est qu'on a sauvé probablement des milliers de vies en étant très disciplinés. On ne veut pas en perdre des milliers d'autres en déconfinant trop rapidement. Docteur Carignan, merci infiniment d'avoir été avec nous. Bonne journée. Bonne journée. Bon, Madeleine, on parlait d'immunité avec le docteur Carignan. On a vu qu'il y avait des pensées, en tout cas, bref, des opinions différentes. Mme Tam, qui est la docteure Arruda du Canada, si on peut dire, n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée d'immunité de groupe. Elle dit qu'on n'est pas rendu là encore. Oui. Elle a dit en fin de semaine qu'il fallait être très, très prudent, même extrêmement prudent avec ce concept-là, parce qu'il manque des données scientifiques pour connaître, finalement, toute l'efficacité de ce concept-là. Et Justin Trudeau, en point de presse, un peu plus tôt aujourd'hui, disait, on ne sait pas, par exemple, si quelqu'un qui a été atteint de la COVID-19 peut la rattraper plus tard, cette maladie-là. Donc, il reste des grandes zones d'ombre scientifiques à ce sujet-là. Et le docteur New, qui est l'adjoint de la docteure Tam, donc l'adjoint administrateur en chef de la santé publique du Canada, en aura parlé aujourd'hui, en point de presse, disant qu'on ne peut pas baser un plan de gestion de la pandémie sur ce concept-là. On peut l'entendre et il sera suivi de la vice-première ministre, Christia Freedot. Si on parle de l'humanité collective, ce n'est pas sûr que c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme une façon pour gérer la pandémie, parce que l'évidence n'est pas... Je sais que le fédéral, mais aussi tous les premiers ministres des provinces et territoires, sont d'accord que nous devons suivre les conseils de nos docteurs, les conseils de nos scientifiques. Oui, alors c'est ça, ce serait intéressant d'entendre M. Arruda, M. Legault et M. Roberge nous parler de déconfinement à la lumière de, on ne peut pas apprécier une controverse, mais de divergences d'opinion. Oui, mais en même temps, vous entendiez Mme Freeland insister sur ce qui peut-être réunit tous les dirigeants au pays en ce moment, des grands principes communs pour essayer de guider les mesures de déconfinement. Par exemple, la capacité de dépistage, la capacité de retracer les cas en contact avec les gens qui ont été atteints. Donc, voyez-vous, on essaie quand même de s'entendre sur des grands principes généraux, nationaux, mais le premier ministre Justin Trudeau disait que ça reste aux provinces d'élaborer leur propre plan de déconfinement, surtout que leur réalité n'est pas un copier-coller d'un bout à l'autre du pays. Donc, il faut quand même la flexibilité pour que les provinces puissent prendre leurs propres décisions. Mais quand on entend comme ça des commentaires sur l'immunité collective, je vous dirais que c'est un petit peu plus difficile après d'aller de l'avant avec ce concept-là quand on sent qu'on n'a pas nécessairement l'appui de tous les scientifiques au pays. Oui, en tout cas, ça sème le doute et c'est ça la science, c'est de douter beaucoup. Merci beaucoup, Madeleine. Sébastien, à Québec, on est vraiment pendus au bout de vos lèvres. Il y a des milliers de parents qui attendent que vous leur parliez. C'est-à-dire que vous en savez un petit peu plus maintenant sur la manière dont le gouvernement Legault a l'intention de commencer ce déconfinement, c'est-à-dire de manière très lente et très graduelle. Oui, il y a deux Québec essentiellement dans l'esprit de François Legault et de la santé publique pour ce déconfinement, en tout cas scolaire. On comprend que la région de Montréal va être une région à part et que le reste du Québec sera l'autre région à part. Donc, ce qu'on entend et ce qu'on comprend, c'est que le déconfinement des écoles ou le retour dans les écoles pourrait se faire à partir de la semaine du 11 mai dans plusieurs régions du Québec. La région de Montréal, comment on la définit cette région de Montréal, il faudra le voir dans la conférence de presse, mais certainement l'île de Montréal, ce ne sera pas avant la semaine du 18 mai. Je vous signale que le 18 en soi, c'est une journée fériée, donc un probable retour à l'école pour les élèves dans la région de Montréal le 19 mai. Donc, ça, ça vaut pour les écoles et pour les services de garde. Les écoles primaires, on le précise, parce que pour les écoles secondaires, ce qu'on comprend, ce qu'on entend actuellement, c'est qu'il n'y aurait pas de reprise de l'école secondaire au Québec avant le mois de septembre, donc avant la rentrée de l'automne. Alors, le fameux robinet du Dr Arruda, qu'il voulait ouvrir un peu pour voir comment l'eau coulait. Coule lentement, là. Voilà, ça ressemble à ça. Puis, il n'a pas exclu non plus, puis il ne faut pas l'exclure de notre esprit non plus, qu'on pourrait revenir en arrière. Si on s'aperçoit que les conséquences des décisions sont négatives, le gouvernement n'exclut pas de revenir en arrière. Il y a d'ailleurs un ou deux pays qui ont décidé, à un moment donné, de rouvrir les écoles, puis oups, une semaine, deux semaines. Le Japon, entre autres, oui. Voilà, c'est ça. Ils se sont aperçus quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, qu'il fallait refermer les écoles. Donc, on n'exclut pas cette possibilité ici au Québec. Donc, il y aura deux mondes au Québec pour ce qui est de la réouverture, mais à une semaine d'écart. Ce n'est pas si grand que ça, quand même, pour rouvrir les écoles au Québec. Donc, on le sent, Sébastien, quand même, notre collègue COG, Michel COG, écrivait sur notre site Web que M. Legault n'avait pas le droit à l'erreur. Alors, en tout cas, sa marge d'erreur, elle est très mince, effectivement, parce que si on conclut ou on constate éventuellement qu'on est retourné à nos activités trop rapidement, bien, il sera le premier blâmer, là. C'est un équilibre. M. Legault, on le sent un peu impatient de voir l'économie reprendre, mais il attend le feu vert de la santé publique, qui est de toute évidence pour les écoles, lui a donné son feu vert. En même temps, quand on fait l'équilibre, on se dit, on rouvre. Oui, il y a des gens qui vont peut-être tomber malades, mais on évite d'autres problèmes. Violence conjugale, abus envers les enfants et ainsi problèmes de santé mentale. Donc, c'est ça qui rentre dans le raisonnement du gouvernement en ce moment. Et c'est ça qu'on va entendre dans quelques secondes, parce que M. Legault prendra la parole très, très bientôt. Alors, certains téléspectateurs nous quittent maintenant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'émission spéciale continue de l'autre côté, sur les deux chaînes, ici RDI. Comme on vient de passer plusieurs semaines en-dedans, faites attention de ne pas tout garder en-dedans. C'est normal de ressentir du stress, de l'angoisse ou même de la tristesse. Consultez québec.ca baroblique aller mieux pour des conseils pour prendre soin de sa santé émotionnelle. Parce que se protéger, c'est aussi protéger son bien-être. Alors, vous le voyez, c'est une scène que vous voyez quotidiennement depuis maintenant six semaines. Le corridor qui mène au bureau du premier ministre du Québec. Ce trio composé de M. Legault, M. Arruda. Aujourd'hui, Mme Mécane ne sera pas là. Sébastien, peut-être en mesure de me le confirmer. Mme Mécane ne sera pas là. Il sera remplacé par M. Roberge, ministre de l'Éducation et le ministre de la Famille, exactement. En fait, ma compréhension, c'est qu'à 13 heures, c'est le même trio qu'on vous sert tous les jours à 13 heures. C'est notre menu du jour. Plus tard, M. Roberge, oui, c'est vrai. Oui, voilà. M. Roberge et M. Lacombe, ministre de l'Éducation, ministre de la Famille, ce sera à 15h30 pour donner les détails du plan de déconfinement des écoles. Mais évidemment que M. Legault va en parler dans son point de presse dans quelques minutes. Bon, on doit s'attendre à quoi? On a vu une certaine stabilisation des cas au Québec. Les décès sont à la baisse. Je pense, depuis le 19 avril, on n'avait jamais annoncé un nombre si bas de décès. Donc, ça, ça devrait inciter M. Legault à y aller de l'avant avec ces mesures. Ce sont des chiffres importants qu'il a en main. Autant le gouvernement a l'intention de diviser le Québec en deux pour la réouverture des écoles, autant il est divisé en deux sur l'incidence de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas dans les CHSLD en ce moment. Mais autrement, en dehors des CHSLD, François Legault insiste pour dire que la situation n'est pas si mal. Alors, dans son message quotidien, parce que ça aussi, Christian, c'est une tradition de l'heure à 13 heures, M. Legault écrit ceci. Notre urgence nationale, c'est toujours de prendre soin de nos personnes âgées dans les résidences touchées. Il y a du renfort déjà arrivé et d'autres s'en viennent. On est aussi en voie de gagner la première bataille contre la propagation du virus dans la communauté. C'est la condition prioritaire pour commencer à relancer graduellement le Québec. Le mot d'ordre, c'est la prudence. Donc, de façon graduelle, de façon prudente, de façon intelligente, c'est ça qu'il nous a dit aussi ces derniers jours, ces dernières semaines, il a l'intention de relancer graduellement le Québec. Je vous précise, aujourd'hui, c'est les écoles, mais demain, ce sera une relance partielle de l'économie avec un plan économique. Oui, ça, c'est important également. Les écoles, c'est une chose, mais les écoles, on veut renvoyer les enfants à l'école et les renvoyer dans les services de garde. Alors, on voyait M. Legault comme du papier à musique tous les jours à 13 heures. M. Legault, Mme Mécane, M. Arruda. On veut envoyer que ça reprenne dans les écoles et dans les garderies parce qu'on veut permettre aux parents d'aller travailler. C'est ça, l'objectif. Voilà. C'est lié. Alors, en effet, les parents doivent pouvoir partir l'esprit tranquille en sachant que leurs enfants seront bien gardés ou qu'ils seront à l'école pour pouvoir aller travailler. Maintenant, il y a un devoir de pédagogie du premier ministre parce que la fameuse immunité collective, immunité communautaire dont vous parlez depuis un certain temps à l'émission. On n'est pas là, là. Oui. Il y a des parents qui ne sont pas convaincus que c'est une bonne idée de renvoyer leur enfant à l'école. Donc, ce sera sur une base volontaire, évidemment. Mais il y a encore une certaine anxiété dans la population. Mais c'est normal, Sébastien. Imaginez, vous, vos enfants, mes enfants vont à l'école, reviennent, nous donnent la maladie à nos conjointes, les parents se retrouvent à l'hôpital. On fait quoi avec les enfants? On repart à zéro, là. Oui, même si on est moins vulnérable, moins susceptible de vraiment tomber gravement malade, mais c'est quand même une préoccupation pour beaucoup de monde. Il y a un risque. Merci beaucoup, Sébastien. On vous revoit dans quelques instants après la conférence de presse. Alors, on laisse la parole au premier ministre Legault. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. M. le premier ministre, à vous. Bonjour, tout le monde. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a 84 nouveaux décès, un total de 1 599. Donc, mes pensées sont avec les familles, les proches de ces victimes. On a maintenant 24 982 cas confirmés. C'est une augmentation de 875. On a 1 541 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 23. On a 210 personnes aux soins intensifs. C'est une diminution de 5. Ceci étant dit, bon, on continue de voir au Québec qu'on a deux mondes. On a le monde autour des résidences de soins de longue durée, peu importe comment on les appelle, et le reste du Québec. D'ailleurs, si vous prenez les 84 décès qu'on a de plus aujourd'hui, il y en a 75 qui sont dans des résidences où on donne des soins de longue durée. Il y en a 9 où ce sont des personnes qui vivaient à leur propre domicile, seules ou avec d'autres personnes. Donc, évidemment, comme vous le voyez, la priorité, ça reste de bien s'occuper, de mieux s'occuper des résidences avec des soins de longue durée comme les CHSLD. Je veux sincèrement remercier, on a eu en fin de semaine, suite à mon appel, 11 000 nouvelles personnes qui ont proposé leur candidature pour venir travailler à temps plein. Et on en a rappelé beaucoup en fin de semaine. Il y en a qui déjà sont assignés. Et on est confiant qu'avec ces personnes, on va être capable de combler tous les postes dans les résidences pour aînés. Et franchement, il y avait des noms qui étaient des personnes plus connues que d'autres. Je pense entre autres à Joannie Rochette, qui était avant patineuse, qui étudiait en santé. Notre fameux gagnant du Super Bowl, Laurent Duvernay-Tardif. Donc, ces deux-là, avec des centaines d'autres, acceptent de venir travailler dans nos CHSLD, même si c'est difficile. Donc, je dois vous dire, là, c'est comme un poids qui s'enlève sur mes épaules de voir qu'enfin, on est en train de combler tous les postes, de reprendre le contrôle dans nos résidences pour aînés. Donc, ça me touche beaucoup, toutes les personnes qui ont le courage, parce que ça prend un certain courage de venir travailler dans nos CHSLD. Merci, merci, merci. Ça va nous permettre de nous concentrer davantage sur le reste de la situation. Comme je le disais tantôt, 84 décès, mais 75 dans les résidences, 9 dans les maisons. On a aussi une situation qui est sous contrôle dans les hôpitaux. On a, comme je vous le disais, à peu près 1 500 lits qui sont utilisés, mais on va vous arriver demain avec des chiffres. Il y a une partie même de ces lits qui sont occupés par des personnes qui devraient être retournées dans les CHSLD, mais compte tenu de la situation dans les CHSLD, on aime mieux les garder à l'hôpital, même s'ils ont eu les traitements qu'ils devaient avoir. Donc, on peut dire vraiment que la situation est sous contrôle dans nos hôpitaux. Rappelez-vous, on avait libéré 7 000 lits. On a 1 500, même pas, dans le fond, qui sont utilisés pour la COVID-19. Évidemment, c'était la condition la plus importante à remplir avant de penser réouvrir les écoles et les entreprises. De reprendre ou d'être certain qu'on a le contrôle dans nos hôpitaux, donc être capable de soigner tout notre monde, même de recommencer à avoir des activités régulières. On va commencer à le faire au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Bien sûr, on va continuer de suivre la situation pour voir si la situation reste sous contrôle comme actuellement. Donc, je vous annonce aujourd'hui que si et seulement si la situation reste comme actuellement, on va réouvrir les écoles primaires et les services de garderie le 11 mai à l'extérieur du Grand Montréal, puis le 19 mai dans le Grand Montréal, dans ce qu'on appelle la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, donc Montréal, Laval, ce qu'on appelle le 450 ou à peu près, donc la banlieue. Donc, c'est important, je l'avais déjà dit aussi, l'école ne sera pas obligatoire. Donc, les parents qui préfèrent garder leur enfant à la maison ne seront pas pénalisés d'aucune façon. Il va y avoir du travail qui va être fait auprès des enfants qui restent à la maison. Tantôt, à 15h30, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Famille vont vous expliquer plus en détail comment ça va fonctionner. Mais c'est important, puis je le répète, là, on voulait annoncer un peu à l'avance parce qu'il faut se préparer, donc pour le 11 mai, le 19 mai, mais on va suivre la situation. Donc, si jamais la situation s'empirait ou n'était pas comme prévue dans les prochains jours, on va se réajuster. Le mot important, c'est graduel, puis c'est prudence, prudence, prudence. Bon, tantôt, le ministre de l'Éducation va vous l'expliquer. On va demander, autant que c'est possible de le demander à des enfants, de se tenir à deux mètres les uns des autres. On sait que c'est plus difficile dans les garderies. C'est pour ça qu'on va demander aux éducatrices de porter un masque dans les garderies. Et les écoles secondaires, les cégeps et les universités ne vont pas réouvrir avant la fin du mois d'août, donc à la rentrée de l'automne, comme à l'habitude. Donc, pourquoi on n'ouvre pas les écoles secondaires? Bon, d'abord, on l'avait dit, c'est important qu'il y ait une réouverture graduelle. Donc, on réouvre graduellement les écoles primaires, mais on attend en septembre pour les écoles secondaires, les cégeps, les universités. Une des raisons aussi pourquoi on a choisi le primaire plutôt que le secondaire, c'est que les étudiants du secondaire, du cégep, l'université utilisent davantage le transport en commun. Donc, ça pose une difficulté additionnelle pour garder la distance de deux mètres. Et aussi, c'est important de le dire, c'est plus facile pour les élèves du secondaire, du cégep, l'université, de suivre des cours à distance, donc avec leurs enseignants, qui ont déjà commencé à le faire, mais on va leur demander de le faire davantage, donc d'enseigner à distance à ces personnes-là. C'est plus facile qu'aux primaires. Mais, bon, évidemment, c'est une décision importante. Et en fin de semaine, j'ai regardé ce qui se fait ailleurs, j'ai regardé les résultats, les prévisions. Pour moi, il y a cinq raisons pourquoi je pense que c'est important de réouvrir nos écoles primaires et nos garderies. La première raison, c'est pour le bien des enfants. C'est important, là, qu'on… surtout pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, que ces enfants-là ne restent pas six mois sans être allés à l'école. Donc, on sait ce qu'on appelle dans le jargon des écoles les EHDA, les enfants qui ont des handicaps ou des troubles d'apprentissage de toutes sortes, dyslexie, dysphasie, troubles d'attention, autisme et autres. C'est important que ces enfants-là ne soient pas absents de l'école pour six mois. C'est important que ces enfants soient bien suivis. Les enseignants les connaissent, ces 20 à 25 % d'enfants-là. C'est possible, selon le choix des parents, que certains de ces élèves restent à la maison. Donc, on va demander aux enseignants de porter une attention spéciale à ces enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qu'ils soient à l'école ou qu'ils soient à la maison, et pour les semaines qui restent et lors de la rentrée. C'est très important qu'on porte cette attention-là. Donc, première raison, pour le bien des enfants qui doivent aller à l'école, qui doivent continuer de faire des apprentissages, surtout les enfants qui ont des difficultés. Deuxième raison, pourquoi on réhoule les écoles? Parce que le risque est limité. Parce qu'on l'a dit, les conséquences graves pour les enfants, même pour les personnes qui ont moins de 60 ans, sont limitées. D'ailleurs, j'en profite pour dire, puis tantôt les deux ministres pourront vous l'expliquer, les enfants qui ont des problèmes de santé ou les parents qui ont des problèmes de santé devraient garder leur enfant à la maison. Je pense que c'est important, entre autres, certaines maladies chroniques, c'est pas le temps d'aller exposer des enfants qui ont des problèmes de santé physique à aller à l'école pour l'instant. Donc, ça, c'est important, mais pour les autres, on considère que les risques sont minimes. La troisième raison pourquoi on fait le choix d'envoyer les jeunes à l'école et dans les garderies, c'est parce que la situation est sous contrôle dans les hôpitaux. Donc, si jamais il y avait des enfants, des enseignants qui devenaient malades, bien, on a toutes les capacités, puis le personnel qui est disponible pour s'en occuper. Et c'est important que ça reste comme ça. Donc, c'est important que ça soit graduel, donc qu'on n'envoie pas et le primaire et le secondaire en même temps pour être certain, justement, de garder la situation sous contrôle dans les hôpitaux. Quatrième raison, parce qu'on a le hockey de la santé publique. Donc, c'est pas une décision qui est sur la gueule, là, c'est la science. On écoute la science, puis la science nous dit, c'est possible de retourner ses enfants si la situation reste sous contrôle d'ici le 11 et le 19 mai. Puis la cinquième raison, je dirais, c'est parce que la vie doit continuer. Les enfants, là, je pense que c'est bon qu'ils revoient leurs amis, qu'ils revoient leurs enseignants. On prévoit pas, là, qu'il y ait de vaccins avant 12 ou 18 mois. Les experts prévoient pas de vaccins avant 12, 18 mois. Je vois pas les enfants rester chez eux pendant 12, 18 mois, là. Je pense que la vie doit continuer et la situation, si on attendait le 1er septembre, ce serait probablement pas différente de la situation actuelle. Mais je veux insister sur une chose, par contre. Donc, ça, c'était les cinq raisons. Donc, vous avez vu, dans les cinq raisons les plus importantes, il y a pas l'immunité collective. L'immunité collective, il y a des experts qui pensent que d'avoir la COVID-19 puis d'en être guéri, ça pourrait immuniser. C'est ce qu'on souhaite tout le monde, parce que sinon, ça pourrait même être difficile de penser, à un moment donné, avoir un vaccin. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Par contre, c'est pas prouvé. Donc, on doit pas prendre notre décision sur cette base-là, mais ça sera un bénéfice secondaire si jamais ça peut être le cas. Donc, je veux être bien clair, là. On rouvre nos écoles pour des raisons sociales et parce que la situation est sous contrôle, en particulier dans notre système hospitalier. Bon, évidemment, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va continuer d'avoir des cas, comme partout dans le monde, et on va ajuster notre stratégie en fonction de l'évolution. Pour l'instant, on fait des prévisions. On voit que la situation est sous contrôle. Demain, on va annoncer un plan de réouverture des entreprises qui va être très graduel. Donc, encore là, on ne veut pas, ni dans les transports en commun, ni de façon générale, retourner trop de monde en même temps dans la société. Pourquoi on fait tout ça graduellement? Toujours la même raison, garder le contrôle dans nos hôpitaux, de ne pas avoir de débordement dans nos hôpitaux. Je termine avec mes remerciements. Mes remerciements, d'abord, sont pour les éducatrices, d'abord les éducatrices qui, depuis le début, depuis six semaines, sont occupées des enfants du personnel de la santé. Donc, je veux vous dire un gros merci. Gros merci aussi aux enseignants. On me dit qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont communiqué avec leurs élèves au cours des dernières semaines. Merci. Et un merci à l'avance à toutes les éducatrices, tous les enseignants, enseignantes, qui, dans les prochaines semaines, vont retrouver les enfants après une période qui était vraiment spéciale dans notre vie collective. Donc, merci à l'avance pour le travail que vous allez faire au cours des prochaines semaines avec nos enfants. Je termine en vous disant, je le sais qu'aujourd'hui et demain, avec le plan de réouverture des écoles et des entreprises, il y a certains Québécois, certaines Québécoises qui vont avoir des questions, qui vont avoir des inquiétudes. C'est important, il n'y a rien d'obligatoire. Ce que je vous dis, c'est, allez-y à votre rythme. Quand vous êtes prêts à sortir, quand vous êtes prêts à ce que vos enfants sortent, d'abord, n'oubliez pas de garder cette bonne habitude qui sera là probablement pour plusieurs mois de toujours rester à deux mètres des autres personnes, mais allez-y à votre rythme. On ne veut pas bousculer personne. Donc, courage, l'espoir est là. Merci tout le monde. Merci. Maintenant, en anglais. Yes, good afternoon. Bonjour. Aujourd'hui, nous annonçons notre plan afin de rouvrir les écoles primaires et les garderies. Nous avons choisi de ne pas ouvrir les secondaires, les cégeps et les universités. Ceci va limiter la circulation dans les transports collectifs et nous trouvons que les enfants du primaire vont profiter le plus des semaines qui restent à l'année scolaire, surtout les enfants en difficulté d'apprentissage. Cette rouverture va être graduelle. Elle ne sera pas obligatoire pour que les enfants ne vont pas tous revenir en même temps. Dans la région de Montréal, nous allons rouvrir le 19 mai. Si toutes les conditions sont réunies, et à l'extérieur du Grand Montréal, ce sera le 11 mai. Nous allons analyser la situation au jour le jour et nous ajuster aux besoins. Le mot d'ordre, c'est la prudence. Demain, nous allons annoncer notre calendrier visant à rouvrir des secteurs de l'économie. Ce sera vraiment très graduel. Il faut tout à fait garder la maîtrise de notre système sanitaire. Chacun, chacune, devront suivre les consignes sanitaires. Il nous faut continuer de maintenir notre distance sociale et physique. Et afin de réussir, il nous faut continuer ces efforts. Je vous remercie. Merci, M. le Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, M. le Premier ministre. Les Québécois, ce matin, qui ont écouté le point de presse de Justin Trudeau, ont entendu un message assez différent du vôtre. M. Trudeau a émis plusieurs inquiétudes quant à la possibilité d'y aller d'un déconfinement. Concernant l'immunité collective, je sais que vous-même, vous avez des réserves. Il dit que c'est prématuré de conjecturer. Il n'y a aucune preuve probante que le fait d'avoir contracté une fois la COVID vous protège. Le virus est nouveau. On ne sait pas si les anticorps vous protègent. Il faut faire preuve d'une prudence extrême. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de Québécois sans doute qui sentent déchirés le message de prudence que vous envoyez et celui beaucoup plus modéré, entre guillemets, du premier ministre Trudeau. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre approche est la bonne, d'une part et d'autre part, en l'absence, justement, de preuves scientifiques? Est-ce qu'on ne devrait pas appliquer le principe de précaution? Bon. D'abord, je ne vois pas tant la différence que ça entre le gouvernement fédéral puis les gouvernements des provinces. On a eu encore une longue discussion, une conférence téléphonique la semaine dernière. On est en train d'essayer de s'entendre sur un certain nombre de principes et je pense qu'on devrait être capable de s'entendre. Donc, oui, il faut être prudent. Il faut réouvrir graduellement. Il faut s'assurer, entre autres, qu'on garde le contrôle dans nos hôpitaux, que la situation reste sous contrôle, qu'on continue même, qu'on augmente le nombre de tests pour suivre la situation au fur et à mesure au cours des prochaines semaines. Mais je n'ai pas senti une grande différence entre les différentes provinces puis avec le gouvernement fédéral sur les conditions de réouverture graduelle. Rapidement. À l'absence, justement, de preuves scientifiques, est-ce qu'on ne devrait pas appliquer le principe de précaution? Bon. D'abord, je ne vois pas tant la différence que ça entre le gouvernement fédéral puis les gouvernements des provinces. On a eu encore une longue discussion, une conférence téléphonique la semaine dernière. On est en train d'essayer de s'entendre sur un certain nombre de principes et je pense qu'on devrait être capable de s'entendre. Donc, oui, il faut être prudent. Il faut réouvrir graduellement. Il faut s'assurer, entre autres, qu'on garde le contrôle dans nos hôpitaux, que la situation reste sous contrôle, qu'on continue même, qu'on augmente le nombre de tests pour suivre la situation au fur et à mesure au cours des prochaines semaines. Mais je n'ai pas senti une grande différence entre les différentes provinces puis avec le gouvernement fédéral sur les conditions de réouverture graduelle. Rapidement, sous-question. Oui, donc, ça fait plusieurs semaines que vous nous dites que vous avez l'intention d'augmenter le nombre de tests, que ça fait partie de la stratégie de déconfinement. Or, quand on regarde les chiffres des dernières semaines, ça semble stagner, voire régresser. Et puis, sur le terrain, il y a des inquiétudes. Je vous cite la docteure Cécile Tremblay-Duchum. « Dépiciter massivement, il faut le faire, mais présentement, on n'a pas ce qu'il faut. Ça va aller, ça ne me convainc pas. Si on lève le confinement et qu'on n'est pas capable de tester massivement, il va y avoir de nouvelles infections. Le feu va prendre. Depuis le début, on est en manque. Parfois, des couvillons, de réactifs. Il nous faut des preuves. » Fin de la citation. Alors, quelles preuves vous avez à donner aux Québécois puis avez-vous des cibles, des objectifs, des échéanciers précis? OK, je vais commencer puis je vais laisser le docteur Aouta compléter. D'abord, on est un des endroits au monde où par million d'habitants, on teste le plus avec l'Allemagne. On teste trois fois plus que l'Ontario, toutes proportions gardées. Donc, on teste déjà beaucoup et on va augmenter le nombre de tests. Puis moi, c'était une des questions que j'ai posées. Est-ce qu'on est assuré d'avoir tout l'équipement nécessaire pour les tests? On m'assure que oui. Et oui, on veut dans les prochaines semaines y aller plus sur une base d'échantillonnage au hasard. Dans les dernières semaines, comme vous le savez, on s'est beaucoup concentré dans les CHSLD. Et on veut augmenter le nombre de tests. Et puis, je pense que c'est l'objectif du docteur Aouta. Oui, tout à fait. C'est clair qu'il y a eu des problèmes antérieurement en lien avec les réactifs et les écouvillons, mais ce problème-là est réglé actuellement. On a une capacité qui peut monter rapidement à 15 000 tests. Et quand on va avoir le nouveau PCR on the site, on va pouvoir augmenter 20 000, 30 000 tests. Fait qu'actuellement, il faut comprendre que ça fait partie des conditions de déconfinement que nous avons mises en place. Vous comprendrez qu'on regarde exactement ce que la littérature nous propose, John Hopkins, le WMS, d'autres organisations internationales, le CDC, sur les conditions de déconfinement. Puis on va les suivre de très, très près. Ce qu'on présente aujourd'hui, c'est un scénario. C'est un scénario qu'on pense qui peut être possible. N'oubliez pas qu'on regarde aussi l'épidémiologie qui est différente. Quand on parle au Canada, c'est une chose. Quand on parle à chacune des provinces avec la connaissance de leur milieu, et on ne fera pas le même genre de déconfinement dans la région métropolitaine en lien avec ce qui va se passer dans les régions froides. Ça, c'est important. J'ai un élément très important que je vais me permettre de dire à la population. Dès qu'on commence à déconfiner, il y a des gens qui peuvent interpréter que maintenant, vu qu'on ouvre les écoles, puis qu'on peut se remettre à circuler n'importe comment. Malgré le déconfinement, la population à risque demeure à risque. C'est important de continuer à suivre les prescriptions. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne voudra pas de rassemblement des gens à l'extérieur. Ce ne sera pas encore le temps de faire des parties ou des repas de famille avec des personnes âgées. On va avoir encore des contraintes auprès de ces populations-là à risque. Je pense que c'est plate, on aimerait bien, mais on ne peut pas se permettre que les gens interprètent que le déconfinement des garderies, de l'école, de certains secteurs d'activité veulent dire tout le monde est déconfiné puis on repart à zéro comme si ne rien n'était. Ça va être majeur. Je vous l'ai dit que l'aplatissement de la courbe était dépendante de la collaboration de tous. On l'a eu, mais maintenant, avec le printemps, avec le beau temps, ça va être difficile de rester enfermé, mais il faut falloir le faire encore parce que sinon, notre opération graduelle ou progressive va être annulée par des mouvements de population qui ne doivent pas avoir lieu actuellement. Je rêve d'un vaccin, je rêve d'un traitement, puis ça va être long. Puis on le fait maintenant parce que le même problème va se retrouver à l'automne. Et c'est vrai, là, je tiens à vous le dire, il n'y a pas que les maladies infectieuses, il y a l'état de santé mentale des jeunes, leurs conditions d'apprentissage éventuellement, leurs problématiques de santé mentale, la violence qu'ils peuvent vivre à l'intérieur des maisons et qu'on ne voit pas. Tout ça est pris en considération dans la balance des risques. Mais le premier ministre le sait, on va évaluer si les conditions ne sont pas au rendez-vous, on va revenir en arrière. Et si la population ne participe pas au maintien de cette distanciation en arrière, nous allons tous y perdre, puis on va être obligés de reconfiner de façon intensive, ce qui, en mon sens, serait excessivement malheureux. Je tiens à passer ce message-là parce que n'interprétez pas parce qu'on ouvre les écoles ou tel secteur d'activité au Bas-Saint-Laurent ou ailleurs que tout le monde peut se mettre à circuler n'importe où et particulièrement dans la zone où il y a de la transmission active dans la grande région de Montréal métropolitaine. Merci. Merci. Je vous signale que le temps file. Prochaine question, Louis Lacroix, COGECO Nouvelles. Bonjour, M. le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. Ma première question, c'est quelles seront les mesures qui vont être mises en place dans les salles de classe pour s'assurer qu'il n'y ait pas, en fait, de limiter, si on veut, les contacts? Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, un nombre d'enfants limités dans les salles de classe? Est-ce qu'il y aura suggestion de porter un masque pour les, vous avez dit, pour les techniciens en sérieux de garde, mais dans les classes en tant que telles? Quelles seront les conditions dans les classes? OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est de s'assurer que, bon, d'abord, on s'attend à ce que, quand même, ce ne soit pas tous les enfants qui retournent à l'école. Deuxièmement, on a toutes les écoles du secondaire qui vont être vides aussi. Donc, si jamais il y avait affluence, on pourrait séparer les enfants. Mais on veut s'assurer qu'il y ait un maximum d'à peu près 15 enfants par classe, dépendamment de la grandeur de la classe, là, mais pour être capable d'avoir deux mètres de distance entre chaque enfant. Et est-ce que vous allez tester dans les écoles? Parce qu'il pourrait y avoir, jusqu'à un certain point, des enfants qui vont être porteurs, peut-être asymptomatiques, etc. Est-ce que vous allez, à terme, faire des tests pour vérifier s'il y a de la propagation à l'intérieur des écoles? C'est une possibilité, c'est clair. Par contre, s'il y a des éclosions, on aurait un professeur qui serait malade qui développerait des symptômes ou un enfant qui développerait des symptômes, on va gérer ces cas-là comme ce qu'on appelle des éclosions et des agrégats. Là, savoir est-ce qu'on va le faire de façon aléatoire, ça pourrait être en milieu d'école, comme ça pourrait être aussi dans le milieu, dans la communauté. On pourrait tester, dans des exemples, tester des épiceries, vu qu'on tenue que ça a été en ouverture depuis longtemps. On va voir une stratégie qui va être la mieux balancée entre la quantité de tests qu'on a disponible et puis la représentativité de la donnée. Prochaine question, Isabelle Porteur, Le Devoir. Oui, bonjour à tous les trois. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on allait déconfiner dans les écoles, là. Si et seulement si, ça reste comme actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire, rester comme actuellement? Puis d'autre part, je voudrais savoir sur quoi se base le choix des dates du 11 et du 19, là, sur le plan de la science puis de vos modélisations. Merci. Mais c'est basé sur la situation épidémiologique qui est observée, là. Comme on le dit, c'est basé, puis là, je tiens à exclure ce qu'on appelle les éclosions en CHSLD qui viennent changer, je dirais, l'image de la transmission communautaire. On sait que dans les régions, là, actuellement, il n'y a presque pas de cas qui sont présents. Donc, il n'y a pas de transmission très active. Donc, on pourrait reprendre les activités dans ces milieux-là. Si jamais on se rend compte qu'en la réouverture des milieux et des entreprises, il commence à y avoir des éclosions, un peu comme, un peu peut-être pas la même hauteur dans les CHSLD, mais des éclosions sur lesquelles on va investiguer, on va contrôler les cas et les contacts, on va vérifier les choses, on va faire des tests dans ces territoires-là. Si on se rend compte que notre capacité hospitalière n'est plus au rendez-vous, qu'on va se retrouver avec plein de gens, tous nos soins intensifs dans cette région-là où tous nos lits d'hôpital sont occupés, à ce moment-là, il faut ralentir la situation. On va voir aussi, les prochains jours sont majeurs, comment évolue la courbe des cas à Montréal, qui est actuellement comme dans un genre de plateau. Est-ce qu'elle est en train de redescendre suffisamment pour qu'on puisse penser qu'une réouverture ne peut avoir lieu? Ça fait que c'est un peu sur la base de l'épidémiologie. C'est sûr qu'on ne veut pas non plus réouvrir au 24 juin pendant la période estivale. On veut aussi, à mon avis, on a suffisamment de signaux que les pédiatres nous disent de diminution de déclarations à la DPJ, de problèmes que certaines personnes commencent à avoir au niveau de la violence puis de santé mentale. Ça, c'est des éléments qui nous font balancer pour une ouverture plus rapide. Mais on ne mettra pas en péril la santé des individus. Il faut le rappeler. On va demander à des professeurs qui sont en bonne santé, en bas d'un certain âge pour éviter qu'ils aient des complications. Et chez les enfants, habituellement, il n'y a pas de conséquences majeures. Tout est possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres cas. Ça ne veut pas dire qu'un décès n'est pas impossible dans la vie, compte tenu de la circulation. Mais ce qui est très important, c'est que ça va être progressif, modéré, mesuré. On va regarder ça tous les jours. On va appliquer nos scénarios de projection avec les nouvelles données. Et puis, je ne me gênerai pas pour dire au premier ministre qu'il faut revenir en arrière. Mais j'ai besoin aussi de la collaboration de la population. Parce que si vous vous mettez tous à vous promener et à ne pas respecter le 2 mètres, etc., c'est une source de flambée. Rapidement, sous question. Oui, monsieur le premier ministre, vous-même, vous avez pris beaucoup de précautions pour ne pas attraper la COVID-19. Vous avez dans votre entourage des collègues qui ont des enfants qui vont retourner à l'école. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à travailler à vos côtés comme ça a été le cas ces dernières semaines? Est-ce qu'il y a des changements de ce côté-là? Je n'ai pas pensé à ça. Nous, on applique le principe de distanciation sociale. C'est clair que si, par exemple, un des ministres ou six ministres soient-ils, développeraient des symptômes, le directeur national lui dirait de se tenir loin du premier ministre parce qu'on a besoin de lui pour prendre des décisions. C'est la même chose pour nous. Nos contacts sont excessivement rares dans la communauté et je pense qu'on va surveiller ça. Mais de toute façon, on essaye ici. On est un peu plus proche à cause de la distance parce que je ne peux pas être à la place de monsieur. On est un peu plus proche mais on passe très peu de temps à... Et le premier ministre passe beaucoup de temps dans son bureau à travailler très tôt le matin que je serais très tard le soir. Fait que je pense qu'on va faire attention. Mais ce principe de distanciation sociale-là est majeur. Puis je peux vous dire, avec le beau temps, avec l'impression qu'il y en a certains qui peuvent y aller, ça donne le goût de se rapprocher puis ce n'est pas le temps de se faire des hogs non plus. Très bien. Maintenant, au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous, M. le premier ministre. Vous l'avez évoqué, la plus grande préoccupation, c'est de maintenir l'intégrité du réseau de la santé. Est-ce que les barrages routiers vont être maintenus durant cette période de déconfinement? Les barrages routiers seraient maintenus dans une perspective d'une population à très, 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 très haut risque de complications. Mais, globalement, puis on pourrait avoir des discussions avec la sécurité publique, disons qu'on va faire, on va être moins dans le contraindre mais, comme n'importe quoi, aux moindres évaluations de problèmes qui pourraient se passer entre ce que j'appelais des transbordements interrégionaux importants, on pourrait faire comme dans d'autres choses, les remettre à la place. mais, habituellement, quand on commence à, si vous me permettez, à ouvrir le Réostat, ce genre de mesures coercitives, là, on essaie de les diminuer. En plus de questions. Qu'arrive-t-il si à un certain moment donné, lorsqu'on va ouvrir les écoles d'ici deux semaines, si deux parents, on tombe balade et que les enfants se retrouvent dans une situation, qui va s'occuper de ces enfants-là? On verra. Il y aura toujours moyen, je pense, de soit d'avoir la collaboration de la famille ou carrément d'avoir des éléments de services sociaux, là. Il faut dire que si les personnes, comment je pourrais vous dire, si les parents n'ont pas de maladie chronique, etc., leurs enfants peuvent aller à l'école, puis la probabilité qu'eux-mêmes aient une très grande complication, elle est faible. C'est pour ça qu'on demande dans un premier temps que les parents qui ont des problèmes de santé ou qui pourraient avoir tous les deux des problèmes de santé, gardent leur enfant à la maison pour ce stade-ci, mais il y aura, pour ces personnes-là, qui feront ce choix-là, pas de désavantage, je vous dirais, pédagogique, parce qu'il va y avoir des approches qui vont être faites aussi pour les gens qui vont être à la maison, qui vont décider de garder leur enfant à la maison. Mais les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, les enfants qui ont certaines conditions qui nécessitent un plus grand encadrement pédagogique, on invite, si les gens n'ont pas de problèmes de santé, à les envoyer au milieu scolaire. Patrice Bergeron, la Presse canadienne. Bonjour à vous. Vous recommandez depuis donc vendredi dernier de porter le masque en société. L'usage commence déjà à se répandre, devient presque généralisé. Comment appliquer à ce moment-là la loi 21 qui impose d'avoir le visage découvert pour recevoir des services publics? Est-ce que vous allez demander aux policiers ou aux infirmiers, aux enseignants de ne pas le porter ou de le porter? Est-ce que votre loi devient caduque? Non. Écoutez, il y a une situation qui est exceptionnelle. Les gens vont porter des masques pendant un certain temps, mais la loi 21 qui demande de ne pas porter de signes religieux va demeurer. Et la semaine dernière, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait demandé un déconfinement qui soit synchrone, c'est-à-dire entre la région métropolitaine et les autres régions. Elle voulait que ça se fasse en même temps, même si la situation de Montréal est vraisemblablement plus complexe. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui? Bien, c'est la science. Je pense que ce qu'on se fie à, c'est la science. On se fie à la science. On voit que la situation est très, très sous contrôle dans les hôpitaux à l'extérieur de Montréal. Donc, je ne vois pas pourquoi on attendrait plus longtemps à l'extérieur de Montréal. Donc, à partir du moment où la situation est différente à Montréal que dans le reste du Québec, bien, automatiquement, les mesures de confinement peuvent être différentes. Patrick Belrose, le journal de Québec, le journal de Montréal. Bonjour à tous. Première question pour le Dr Arruda. La semaine dernière, vous avez mentionné que plutôt qu'une centaine de personnes, présentement, à la direction de la santé publique de Montréal, il y en a environ 800. Nos informations nous disent que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de travail nécessairement à faire dans ce département-là et il y a beaucoup de gens qui sont dans ces équipes-là des infirmières souvent. Donc, on se demandait pourquoi ces gens-là ne sont pas plutôt dépêchés en CHSLD pour venir prêter main-forte. Écoutez, je pense qu'on a fait la file. Quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup de travail, il y a quand même encore 437 cas qui sont déclarés pour lesquels il faut faire des enquêtes. Et puis, quand on va se mettre à déconfiner, le moindre moment qu'il va y avoir un cas dans un milieu d'intervenir. Ces infirmières-là ont été mobilisées, elles ont eu des apprentissages, elles ont été formées pour ce nouveau genre de travail-là. Puis, on pense que avec, comment je pourrais vous dire, avec... Parce que là, si on se détricote et qu'on s'affaiblit comme tel, puis on nous demande toujours d'augmenter, même de doubler notre capacité dans ces zones-là, parce que ça fait partie des critères. Est-ce qu'il y a les critères de tester les gens, les critères que le système de soins puisse faire de quoi, puis il y a le critère que les équipes de santé publique puissent intervenir et des milieux touchés. Donc, et ça, ça peut exploser d'un jour au lendemain, puis on n'aura pas le temps de se remobiliser, puis on créerait une crise là où on nous demande d'intervenir, parce que c'est comme ça qu'on va empêcher des cas de se transmettre à d'autres, de se transmettre à d'autres, et à d'autres pour éviter un R0 qui se remette à monter en courbe puis qu'on... Les hôpitaux soient épargnés. Et la situation des chefs socialisés, actuellement, elle est gérée avec d'autres professionnels, bon, vous le savez, tous les gens qu'on est allés pour habiller Jean. Si on déhabille Jacques, Jacques va être vraiment tout nu sous peu quand ça va se remettre à flamber. En sous-question. Dans le même sens, M. Legault, on n'a pas encore vu la deuxième vague de militaires canadiens dans les CHSLD. Est-ce que vous trouvez ça un petit peu long et est-ce qu'on a l'assurance d'avoir les mille militaires premiers? Bon, on me dit que 400 militaires devraient arriver mercredi, donc après demain, puis il devrait y en avoir un autre 275 qui vont suivre, mais ça, on n'a pas la date encore. Pour ce qui est au-delà de 675, pour se rendre jusqu'à 1000, ça, on n'a pas la date non plus. Merci. Prochaine question, Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour. Vous avez, M. le Premier ministre, vous avez indiqué qu'il ne faut pas interpréter la réouverture des écoles et des services de garde comme c'est fini, là, les règles, les consignes sanitaires. Mais, puis tout à l'heure, vous avez mentionné, là, il ne faut pas faire des parties ou des repas, je pense que c'est des personnes âgées. Pour que ce soit bien clair, là, pour tout le monde, au cours des prochaines semaines, durant l'été, est-ce que c'est toujours tout rassemblement, intérieur ou extérieur, est interdit? Donc, deux personnes ou plus de résidences différentes, là, ce n'est pas possible, là. on souhaite garder l'interdiction de rassemblement jusqu'à nouvel ordre. Bon, vous allez voir demain qu'il y a certaines indications qui vont être données dans le temps, là, au cours des prochains mois. Mais, effectivement, l'interdiction de rassemblement demeure. Oui. Maintenant, au sujet de la réouverture des écoles, je veux bien comprendre, là, est-ce que si dans une école, il y a un cas, là, il y a un cas confirmé de COVID-19, là, est-ce que ça veut dire qu'on tolère parce que les enfants sont capables de penser à travers ça puis l'enseignant, bon, bien, on verra ou est-ce qu'on dit non, 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 on ferme l'école parce qu'il y a un cas de COVID? Bon, d'abord, là, notre objectif, ça n'a jamais été de faire exprès pour qu'un enfant ou quelqu'un ait la COVID-19. Donc, tout ce qu'on est capable de faire, s'il y a arrivé un cas comme ça dans une école, pour éviter qu'il y en ait d'autres qui l'attrapent, on va le faire. Donc, on va consulter, il va y avoir des enquêtes de faits, des tests de faits dans l'école, mais on va prendre toutes les mesures pour que les personnes n'attrapent pas la COVID-19. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Vous êtes pour ça en savoir qu'il y avait déjà une pénurie évidemment d'enseignants dans les écoles avant la crise. Est-ce que vous craignez pas que cette pénurie-là s'aggrave avec les absences et transporter un peu le problème qu'il y avait dans les CHSLD dans les écoles? Oui. Bien, écoutez, vous pourriez tantôt poser la question au ministre de l'Éducation, mais je sais qu'on a déjà commencé à parler avec les étudiants dans les facultés d'éducation pour éventuellement aller chercher du sport si nécessaire chez les futurs enseignants. OK. Mon autre question est peut-être… On voit que le Québec est la province la plus touchée et qu'on est les premiers à rouvrir les écoles, donc ça peut sembler contradictoire dans la tête des gens qui écoutent. D'abord, il faut être prudent quand on compare, on le dit souvent, nous, par association ou par test, on calcule toutes les personnes qui décèdent en ayant la COVID-19, incluant dans les CHSLD. Ce n'est pas le cas nécessairement ailleurs. Et bien, il faut être prudent aussi avec les provinces autres que l'Ontario, parce que les grandes villes partout dans le monde ne sont plus touchées que les États où il n'y a pas de grandes villes. Merci. Alors, comme le temps le permet, on a une question de l'extérieur qui nous provient aujourd'hui d'Alec Castonguay, l'actualité. La clé d'un déconfinement réussi repose sur le nombre de tests de dépistage qui seront effectués pour évaluer et circonscrire les éclosions, par exemple, dans les écoles ou les entreprises. Est-ce que le Québec a présentement la capacité de mener suffisamment de tests pour bien suivre l'évolution de l'épidémie en phase de déconfinement? Bien, il faut comprendre que le Québec a quand même testé plus que beaucoup d'autres endroits, mais on a eu nos difficultés, on ne se les cachera pas, ne serait-ce qu'avec les tiges de coton, avec le réactif qui était inadéquat. Il y a eu des problèmes avec des tiges de coton qui ont stérilisé. Mais actuellement, on est en bonne voie. On pense qu'on peut monter rapidement à 15 000 tests par jour sous peu, même à partir de maintenant. et on va développer, effectivement, tester, tester, tester. On va continuer à tester pour là où il y a des éclosions, mais on va avoir des approches plus proactives de tests pour documenter ce qui se passe vraiment en termes de transmission communautaire. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui complète pour les questions en français. et nous a...